Bonsoir pour les personnes qui arrivent à cette heure-ci, enfin non qui n'arrivent pas à cette heure-ci, qui arrivent en Écalé. Comme d'habitude je présenterai dans deux ou trois minutes, pour l'instant c'est un peu tôt puisque tout le monde n'est pas encore là. Donc petite explication pour ceux qui regardent la vidéo en différé, en différé ça ne pose aucun problème, simplement elle a été décalée d'une journée parce qu'hier le téléphone ne voulait pas se charger. J'ai dit hello Lucie, le téléphone ne voulait absolument pas se charger hier, j'ai eu beau changer de chargeur sur la voiture, chez quelqu'un, impossible. Et du moment où j'ai annulé, la batterie s'est vidée, je suis reparti de chez la personne et le téléphone s'est rechargé tout seul, ça marche très bien. Voilà donc dans le parc du Pré-la-Rose, je vais me jeter un oeil au bord du Doubs, dans Montbéliard, dans Montbéliard. Hello Sam, salut. Je ne suis pas loin, je ne suis pas loin de chez toi, je suis à Montbéliard, au Pré-la-Rose. Il y a un peu de bruit derrière d'enfants qui s'amusent, des choses comme ça, ça met un peu de vie. Ça met un peu de vie ici. Voilà donc cette semaine du serpent pour continuer sur la précédente qui était la semaine du... J'ai un trou de mémoire. Décidément, ce n'est pas le jour. Qui était la semaine du roseau, si je ne m'abuse. Semaine du roseau. On va bientôt commencer. On va bientôt commencer. Il va être à l'heure. Donc voilà, la semaine du roseau qui s'est terminée avant-hier, hier, premier jour de la semaine. Donc comme toujours, le premier jour en attente, en gestation. Et le deuxième jour commence vraiment la semaine. Donc aujourd'hui, jour de mort. Jour de la mort, vous vous rappelez, il y a 40 jours, c'était la semaine de la mort. Et donc on commence vraiment cette semaine du serpent. Herbe. Merci Samuel. Décidément. Herbe roseau, c'est le lendemain. C'est le lendemain de herbe. Donc j'étais en décalage d'un cran. Voilà. Et bien si tout le monde est là, on va partir sur la semaine du serpent. Donc semaine du serpent, cette semaine, alors un des animaux du calendrier Toltec, sur les 20 signes, il y en a 8 d'animaux, dont serpent évidemment, aigle, jaguar. Le serpent est toujours associé à l'aigle, le serpent est l'animal de la terre. On est vraiment, pour la semaine qui vient, sur un signe de terre, le signe de base de terre, autant que l'aigle va être le signe de base du soleil. Donc là, on va être vraiment sur la Kundalini. De toute façon, la signification du serpent reste toujours la même dans toutes les traditions. C'est vraiment cette force de base, cette force puissante, la Kundalini. On fera tout à l'heure une méditation sur le serpent pour la colonne vertébrale faire monter cette énergie. Faire monter cette énergie de base, on ne peut pas, on ne peut pas réussir simplement avec l'énergie spirituelle. Si on reste dans le spirituel, qu'on n'applique pas dans le terrestre, qu'on ne fait pas les deux, on tourne en rond. On tourne très vite en rond et ça ne pourra pas fonctionner. Donc vraiment toujours ces deux énergies ensemble. Et cette semaine qui vient, donc, va être vraiment une semaine pour prendre la force, prendre la puissance, incarner la puissance. On part du serpent en espagnol, la Serpiente. On va plus être dans une énergie évidemment féminine. On est sur l'énergie de la terre, donc dans une énergie de base féminine, de puissance. Sur le drapeau mexicain, vous avez le cactus, le nopal et puis les figues de barbarie avec l'aigle qui a le serpent dans sa gueule. C'est toujours cette signification de l'aigle et du serpent. Donc l'aigle va élever l'esprit vers le ciel, vers le soleil. Et le serpent va lui rappeler de redescendre, redescendre au niveau de la terre, revenir dans la matière et dans le corps. Donc c'est vraiment ça, on est vraiment à l'équilibre entre les deux. Un chant au tambour pour accompagner cette semaine du serpent, donc pour accompagner cette force. C'est un chant de guérison que j'utilise pendant les thémascales de guérison. Donc il y en avait un la semaine dernière à Louan. Donc beau thémascale de guérison. Donc pour les quatre directions, chant pour les quatre directions, esprit. physique, avec la semaine du serpent, avec la puissance du serpent, spirituelle, mentale, pardon, et émotionnelle. Donc les quatre directions. Les quatre directions. Pour celui-ci, Gaia, notre mère la terre. Coatlicue, coat le serpent. Oui, la jupe, jupe de serpent. Jupe de serpent, le nom de la dièse mexicaine de la terre. Coatlicue, Gaia. Coatlicue, Gaia, mon corps est là. Keridouen, Gaia, dans tes bras. Coatlicue, Gaia, mon corps est là. Keridouen, Gaia, dans tes bras. Il chante, il rit, sous le ciel. Il danse, il vit, sur tes ailes. Il chante, il rit, sous le ciel. Il danse, il vit, sur tes ailes. Coatlicue, Gaia, mon corps est là. Keridouen, Gaia, dans tes bras. Coatlicue, Gaia, mon corps est là. Keridouen, Gaia, dans tes bras. Coatlicue, Gaia, mon corps est là. Keridouen, Gaia, mon corps est là. Keridouen, Gaia, dans tes bras. Coatlicue, Gaia, mon corps est là. Keridouen, Gaia, dans tes bras. Coatlicue, Gaia, mon corps est là. Keridouen, Gaia, dans tes bras. Keridouen, il est le songe de ma nuit d'été. Il est mon rêve d'une nuit étoilée. Et évidemment, dans ce chant, Keridouen. Keridouen, donc la déesse celtique de la terre. Toujours, le même puissance, toujours le même pouvoir de la terre. Simplement, des noms qui changent selon les traditions. Donc, il est vraiment important de se rattacher à cette puissance de base. D'en prendre l'image qui nous plaît. Simplement, ne pas confondre l'image avec ce qu'est la force de la terre. La puissance de la terre, elle est en nous, elle est partout. L'image, c'est juste pour se rappeler un petit peu. Voilà, on va faire une méditation pour le serpent. Pour le serpent, pour cette semaine du serpent. Tout simple, entrecoupé de musique de temps en temps. Donc, je parle un peu. Vous vous posez, bien assise. Et de temps en temps, de la musique, vous continuez, vous restez. Et on reprend. Voilà, on va faire ça tout doucement. Ici, tout commence à être calme. La nuit tombe. La nuit tombe. Donc, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux. Vous êtes assise devant votre écran. Restez bien assise ou assise devant votre écran. Et vous allez vous tenir bien droite. Avec les yeux fermés, c'est plus facile. Méfiance avec la vision. La vision absorbe beaucoup d'énergie. Donc, quand on regarde, on se pose des questions. Donc, soyez très tranquille. Très tranquille. Bien assise. La fontanelle. Le point haut. Le périnée. Le point bas. Le point du serpent. Le point bas. Le point haut. Le point de l'aigle. Le périnée bien posé. Vous attachez à la fontanelle. Un fil d'or qui vous relie. Et vous tend vers le haut. Pas de tension. Simplement, bien verticale. Bien dans la verticalité. Votre base. Le périnée est collé au sol. Votre base de puissance ancrée dans la terre. Simplement. Le haut est beaucoup plus libre. Et le tronc est droit. Vous allez écouter au niveau bas de votre être. Au niveau de la terre. Le serpent. Enroulé. Qui se développe tout doucement. Qui se déroule tout doucement. Andi, si vous allez enlever la foulée. Un coup. Plus de détruire. Plus de détruire. Que rhyse engine n'est pas vraiment suffisant. Un coup интции. Un coup aumenté. Tous de cet é Cry. Un coup. Parent est blanc. Sous-titrage FR ? Le serpent déroulé est double. Il est le signe de la gemellité. Dans toutes les traditions, le serpent est le double. Et comme le cas du C, il va s'enrouler. Vous sentez à la base de votre colonne vertébrale cette puissance qui s'enroule en double. Il est lui-même et il est en même temps son double. Et il s'enroule d'un côté en face, se recroise. Chaque fois qu'il se recroise sur votre colonne, un point supplémentaire d'éclairage de puissance. Et il s'enroule, continue de l'autre côté, il change de côté, se recroise, continue. Des signes, des S, S et S montent, montent le long de votre colonne. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Il continue à monter, à s'enrouler autour de votre colonne vertébrale. Et cette puissance, au fur et à mesure, s'empare et diffuse, diffuse depuis votre colonne. Dans tout votre corps, se répand, arrive à la base du crâne. Vous êtes parfaitement dans votre verticalité, parfaitement. Elle arrive et se répand. S'enroule autour de votre crâne complètement. Elle vous relie, monte au ciel, vous relie au ciel. Sous-titrage FR ? Tout votre corps est pris dans ce mouvement. Montez, descend, l'esprit, la puissance fine et légère, descend dans votre colonne, redescend. Le nom du serpent, il remonte, remonte et redescend dans un mouvement permanent. Sous-titrage FR ? Désormais bien en équilibre, bien complète. Le serpent vous a amené la puissance, elle est là en vous, vous le savez, votre corps le sait, votre corps le sait. Mon corps sait parfaitement, mon esprit est connecté, il écoute le corps et le corps renvoie toujours cet aller-retour. Parfois le mental fait interférence, mais là il ne le fait pas, car il est en paix. La nuit tombe, les serpents vont aller se coucher, la nuit arrive. Cette semaine, ces 13 jours qui viennent, 12 jours, vont être très internes, glissées, toujours glissées, toujours fluides, toujours très simples. Il n'y a pas grand chose à dire, la grenouille passe derrière, passe à la force du serpent, il n'y a pas grand chose à dire, la force de la terre, c'est vraiment la base de toute chose. Voilà, donc une semaine qui s'annonce très simple, la semaine de l'herbe est terminée, les choix sont faits, les choses sont posées. Maintenant, laissez glisser, laissez onduler, tout simplement, laissez faire, et tout va se passer très, très doucement. Donc on se retrouve dans 12 jours, 11 jours, alors 12 ou 13 jours, je verrai selon le moment. Et en ce moment, donc, pour la semaine qui vient, pour les jours qui viennent, donc, le voyage au Mexique a été reporté en février, puisque beaucoup d'incertitudes finalement, donc on reporte en février, on remet ça au point. Et pour le mois de septembre, je vais me continuer à me balader, sur Mulhouse, le week-end du 5-6, dans les Vosges, Vertan, un cercle de tambour, un concert avec l'ami Jean-François, et peut-être d'autres personnes, et puis une balade, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non, mais dans les Vosges, cette fois-ci. La semaine du 13, normalement sur Strasbourg, et puis du 20 au 28, toujours sur Louan, L'Anse-Lassonnier, et c'est qu'on a bas, de Temascale, de Programmer, les événements vont arriver. Voilà. Donc, du temps à venir, des événements à venir, et beaucoup de belles choses. Très simplement, la nuit tombe. La nuit tombe. Il est temps de redescendre dans son trou, se lever. La puissance reste là, mais on redescend. A tout bientôt. Au revoir.